Dans le district d'Ungabé, ce déplacé relève d'un parcours de combattants par manque de moyens de transport. Cette situation contraint les habitants de payer le prix pour vaquer à leurs occupations. Le déplacement ici est très compliqué. Très compliqué parce que nous avons des pistes agricoles. Pour se rendre à main par exemple, il n'y a pas de véhicules qui se rendent facilement à main. Si les routes sont entretenues, les déplacements sont faciles. Et en ce net moment, par exemple, avec le Covid-19, les chauffeurs s'amusent maintenant avec nos populations. C'est que chez là, si peut-être vous ne louez pas les vélos motos, il faut toujours louer et acheter les essences. Mais c'est un peu difficile pour nous. Parfois, le propriétaire du vélo ne peut pas vous accepter d'amener, va dire que non, donnez-moi de plus que même 3 000 francs pour aller à Nkirela. Ou bien 4 000 francs, mais quand même, comprenez-vous de la situation. Aujourd'hui, il y a ceux qui viennent à pied, qui viennent chez nous, qui viennent chez nous, qui viennent chez au CG, à pied. Et qui demandent le service à ceux qui ont des véhicules, ils n'acceptent pas. Surtout, il y a 1 000 maniocs. Il a apporté déjà ses maniocs, il va t'apporter encore. Les élèves sont obligés de parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. Ce qui complique la tâche aux apprenants, obligés de composer chaque jour avec des tracasseries du réseau routier. Ici, nous avons un problème de moindre déplacement. Je vous dis, même nos enfants, pour aller à l'école, nos enfants ont les difficultés d'arriver ici, puisque c'est là où est le centre du CG. Dans le Pédavilla, il n'y a pas le CG, mais nous avons les difficultés de moindre déplacement. Je vous dis, c'est difficile. Donc, songer au moins à cette population, abandonner afin que nous ayons les moindre déplacement. Je vous dis, nos enfants marchent à pied. Deux fois, ils se réveillent à 5h, 5h30 pour arriver ici. Deux fois, même, ils arrivent ici en retard. Pour être ici au CG, ils font le piéton et deux fois, ils arrivent ici en retard. Alors, donc, vraiment, songer au moins à cette population, abandonner papa. Le manque de transport en commun complique la tâche de mobilité des habitants du district d'Ungabé, situé à quelques 200 km de Brazzaville.